Alors mes chers amis, vous écoutez votre radio sur 95 de FM, David Abbas est avec vous, comme d'habitude mes chers amis. Alors vous savez, beaucoup de sujets assez intéressants. Depuis quelques jours on ne parle que de notre ministre de l'éducation nationale concernant l'agression, c'est important. Après on avait mis la photo sur l'internet, beaucoup de gens l'ont regardé. Mais après tout ça, si vous vous rappelez, il y a déjà quelques temps, on avait parlé ensemble sur la question de l'enseignement de Coran, non, de la langue arabe. De la langue arabe, dans les écoles. Et on a parlé beaucoup à ce sujet sur notre radio ici maintenant. Alors plusieurs fois j'avais, depuis que Jean-Michel Blanquet est le ministre de l'éducation nationale, plusieurs fois j'avais le plaisir de le voir, de le rencontrer. Alors on était ensemble il y a déjà quelques jours, surtout concernant cette question, vous allez entendre sa réponse. Et bien sûr j'ai précisé comme quoi, monsieur le ministre, la langue arabe, la langue arabe actuellement, il est enseigné. Bien sûr, les enfants, il faut choisir la langue. Mais imposer cette langue, vous ne pensez pas qu'il va y avoir des problèmes. Et de l'autre côté, quelle nécessité pour insister l'enseignement de la langue arabe ? Pourtant, la langue arabe, comme vous le savez, la langue littéraire arabe, c'est la langue du Coran. Et j'ai plaisanté en disant, alors ça serait mieux de l'apprendre directement le Coran dans l'école, au lieu de la langue arabe littéraire, puisque vous savez, chaque pays arabe a un dialecte tout à fait différent avec la langue arabe littéraire, d'un côté, et de l'autre côté, cette dialecte est différente entre les pays aussi. Par exemple, un égyptien ne parle pas comme un marocain, un marocain ne parle pas comme un algérien, un algérien ne parle pas comme le libanais, etc. Cet problème existe. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous a répondu, la réponse de notre ministre de l'éducation nationale concernant l'enseignement de la langue arabe en France. C'est évidemment, là aussi, à l'écran des sciences cognitives et puis d'un nombre d'expériences très avérées, qu'on a exercé sur le fait qu'avant 11 ans, beaucoup de choses se jouent en matière d'apprentissage des langues étrangères, on va avoir l'accent sur les voies de l'éducation nationale. Au titre de l'apprentissage des langues, il est une langue arabe extrêmement importante. Je l'ai dit au même rang sur les Russes et les Chinois dans une génération de l'éducation, parce que, voilà, c'est une langue de civilisation, et quelles que soient les connotations positives, énergétiques, que chacun peut mettre derrière, tout porte, on ne peut pas, parce que le Chinois et le Rousse, on peut mettre aussi des choses, on est en édition géopolitique, quelles que soient les connotations qu'on est à l'éducation, ce sont des grands langues de civilisation, et qu'il est évidemment normal d'apprendre, comme le sont d'ailleurs déjà des élèves de l'éducation nationale. Donc selon de l'apprentissage des langues, il est tout à fait normal, notamment dans les éditions secondaires, nous ayons la possibilité d'apprendre l'arabe, donc plus il y aura des non-arabes qu'apprendre l'arabe, plus nous irons dans la bonne direction dont nous parlions précédemment. Donc, c'est un problème. Deuxièmement, il y a langue, évidemment, plus connotée, qui est l'arabe, et le problème dont on va voir avec le fondamentalisme des musulmans aujourd'hui dans la société française. Nous voyons que, plus d'abord, l'arabe n'est pas que la langue de civilisation. Il y a des athées arabes, il y a des chrétiens arabes, il y a des chrétiens arabes, il y a toute une série de personnes qui, tout simplement, ont l'arabe comme langue, et qui sont capables de considérer l'arabe comme étant dans leur langue d'acarabe. Donc, on doit quand même éviter d'être un cycle étal entre arabe et islam. Déjà, même s'il y a entendu l'arabe et la langue de l'islam, il y a des chrétiens arabes qui sont en relation à l'islam. Je crois que c'est un problème. Le deuxième point, et vous l'avez rappelé, et c'est dans le rapport qui a parlé, c'est le fait qu'aujourd'hui, de fait, l'arabe est enseigné aux enfants petits, dans des structures dont on va visionner l'existence, qu'avec ce soit des structures dans les bosquets, ou même ce qu'on appelle des échos, qui posent le problème. Donc, de nouveau, on est devant un sujet où soit on fait comme si ça n'existait pas, c'est ce qui est plus facile, ça vous ferait gagner de l'énergie de faire comme si ça ne voyait pas le problème, et donc on laisse faire, et à la fin, on a des enfants qui sont relédés le plus jeune âge dans les bosquets, etc. Soit on regarde les problèmes en face, on se dit que c'est légitime que des parents puissent souhaiter que leurs enfants entraînent un arabe. Il est encore plus important que les structures laïques, qui ont des structures sans aucune connotation religieuse, qui pensaient, de manière bien, effectivement, garantie, l'arabe à cet enfant. Ça peut passer par le scolaire, ça peut passer aussi par le mairie scolaire, c'est beaucoup à ça que je pense. Et donc, dans ce cas-là, ce que l'on ne sait pas faire, et qui n'est pas facile, parce que c'est déjà que sur le plan des principes, que sur le plan pratique, que je suis en train de dire, on pose toute une série de sujets de lois, faut-il définir l'objectif, et oui, je trouve que nous avons à éviter que l'Ulan, en l'occurrence celle-ci, soit appelée dans un contexte religieux qui ne convient pas, ce qui peut être parfois le cas, et donc nous avons à voir, territoire par territoire, des stratégies sur cette liste. Encore une fois, j'aimerais mieux ne pas avoir à foutre ce type de problème, et il existe, donc nous devons le traiter. Donc on s'est retrouvés dans le débat public, si vous me permettez l'expression au cul par-dessus-tête, avec des gens qui ont fait de la démagogie à mon compte, les propos ont été immédiatement caractérés, telle ou telle politique, je ne citerai pas les gens, j'avais parlé depuis deux minutes, j'ai écrit langueur que j'ai thérapisé l'arabe à l'église humaine, on est tout de suite, donc évidemment dans la caricature, quelque chose de totalement faux, je n'ai jamais dit ça, évidemment, et alors même, on doit prendre ce problème de manière posée, sérieuse, et évidemment avec des objectifs qui à la fin sont des objectifs premièrement pédagogiques et éducatifs, linguistiques, deuxièmement, des objectifs républicains, dans le défi qui est le dôtre aujourd'hui, et je n'ai pas peur de l'économie, de en finir avec le fondamentalisme islamiste, et donc de se doter de tous les outils nécessaires, ça est un point parmi l'autre, nous permettant de le faire. Donc ça a été très paradoxal pour moi de recevoir ce type de publicité. Mais ça vous a étonné ? Parce que c'est pas étonnant, c'est un chiffre infirmable. Oui, bien sûr, mais il faut bien à un moment donné dire les choses. Le problème, sur ce point, comme sur l'époque que j'évoquais précédemment, parfois on s'est attaqué sur sa droite, parfois sur sa gauche, parfois par au-dessus, par en dessous, par de l'autre côté, mais ça a force d'avoir peur de dire les choses que les problèmes s'agravent. Donc il faut accepter parfois de prendre le risque de violer les choses tellement les voies. Et je ne dis pas d'ailleurs que j'ai forcément raison sur chaque point, mais en tout cas, nous devons voir le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que oui, il y a des enfants de 5 ans, 6 ans qui vont dans des structures communautaristes apprendre l'arabe et en ce faisant, sont enroits, sont en doctrinés. C'est une très nouvelle chose et on doit se donner un outil de tous ordres. Je rappelle que j'ai aussi favorisé le vote du noir, qui est avec le noir, mois d'avril, la loi de Friatel, un sénatiste qui l'a porté, qui est du noir, qui me permet aujourd'hui d'avoir des outils juridiques de me donner mon vaguement pour fermer des écoles privées hors contrat qui poseraient un problème dans le public. Et donc, c'est cette loi qui me permettra dans les temps prochains, vous le verrez, de fermer des écoles salafistes qui se sont développées ces dernières années. Donc, ma volonté, elle est totale sur ce sujet. Et elle doit, évidemment, et ça va passer par différents outils. Et l'outil juridique, juridique dont je viens de parler, va être très important dans les temps qui viennent. Et c'est pour ça. On va être à la fois très réaliste, mais aussi pour nous essayer d'être honnête et fin dans les approches que l'on va avoir. Et pour ça, c'est très important d'unir la société française autour de ces... C'est pour ça que c'est un bon moment aussi d'expliciter ça devant le groupe, ce soir. Je le fais devant toutes sortes d'assemblées en France pour que l'on comprenne pourquoi on fait les choses et qu'on réussisse demain à résoudre ce problème qui est un des problèmes majeurs de la société française. Est-ce qu'on ne signifie pas d'être confronté finalement au même problème que le ministre de l'Intérieur, le ministre des Cultes avec les imams ? Est-ce que finalement on aura suffisamment... On sait aujourd'hui que beaucoup d'imams qui prêchent dans les mosquées sur le territoire national viennent de les manger parce qu'il n'y a pas suffisamment d'imams en France. Est-ce qu'on ne risque pas d'être confronté à l'enseignement de l'arabe, à un membre d'enseignants qui finalement pour répondre à la demande finalement nous oblige ou vous oblige à faire venir des enseignants de l'étranger dont il n'est pas sûr finalement en fonction des lieux qui peuvent venir du message qui pourront en plus le renforcer à l'arabe qui pourront peut-être le transmettre à ses enfants d'autant plus si on parle d'enfants de jeunes enfants de très jeunes enfants. Oui, vous avez raison et c'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure j'ai fait allusion aux problèmes pratiques que cela pose. Là, on n'est déjà que sur les principes. Dès qu'on rentre dans les problèmes pratiques, il y a ce que vous venez de dire. Il y a d'autres problèmes aussi. C'est-à-dire, comment on convient quand les familles ne pas aller dans cette structure communautariste et d'aller dans ce que nous proposerons. Donc, je ne minimise pas les difficultés pratiques. Donc, ce que je vous ai dire, en fait... Voilà. Ministre de l'éducation nationale, mes chers amis, la question c'est quoi ? C'est la laïcité et la langue arabe dans la société est laïque, mes chers amis. Deuxièmement, être capable de fermer des structures qui guérissent dans le domaine scolaire ou dans les domaines extrascolaires. Le domaine extrascolaire, c'est ça, on est de l'unité de l'intérieur. Le domaine scolaire, c'est dans le domaine, en lien d'ailleurs avec le ministre de l'intérieur. Nous le ferons. Et c'est évidemment les deux points que je vais dire qui sont les points les plus importants et qui sont les points les plus structurés et qu'on peut faire à court terme. Le troisième point sur l'enseignement d'art, je le confesse volontiers et je le mets volontiers, c'est quelque chose de beaucoup plus structurel dans la durée. Si on veut que ce soit bien fait, nécessite une stratégie de long terme, de formation de personnes. Mais on va prendre en forme des professeurs de russes ou des professeurs de chine, tout simplement. Et donc, je n'en fais pas l'alpha et l'oméga de cette politique. Je veux juste considérer que c'est un des points qui posent des pratiques importantes et au moins, il faut avoir une vision claire de ce qui conquête de nos pays. C'était Jean-Michel Blanquet, notre ministre de l'éducation nationale. Mes chers amis, voilà, vous êtes sur 95.2 FM, Radio-ci maintenant, et nos émissions, notre émission, ça va continuer. Restez avec nous, s'il vous plaît. Vous écoutez Radio-ci et maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, ici-et-maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « Islam politique » et « Islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio, télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu, sur l'antenne d'ici et maintenant, plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-26opinion.info france-26opinion.info Alors, on vient de tuer un journaliste, « Jamal Qashorkchi » on dit « Qashorkchi » mais c'est « Qashorkchi » « Qoyer » « Qashork » ça veut dire « Qoyer » en turc, en persan. Ce n'est pas arabe. Jamal, arabe, mais « Qashorkchi » celui qui vend des « Qoyer ». Turc est perse. Son grand-grand-père était médecin du roi d'Arabie saoudie, Abdelaziz. Le roi d'Arabie saoudie, le grand-père de Jamal, était le médecin à l'époque turc, mais avant, avant, ils étaient iraniens, perses, juifs, d'origine turco-perse. Après, ils deviennent saoudiens, la famille Qashorkchi, une famille très riche, milliardaire, oh là là, non, même tilliardaire, puisque si vous calculez. Alors, Jamal, il devient journaliste puisqu'il était rédacteur en chef de Al-Watan, mon patrie. Et après, il critique le fondateur de Wahhabi en Arabie saoudie à l'époque. On va fermer son journal, il va sortir, il va aller aux Etats-Unis. Il était très proche d'Amal Qashorkchi à Ben Laden. Il était pendant certains temps aussi comme un journaliste à côté de Ben Laden en Afghanistan. De l'autre côté, il avait des rapports assez importants avec le patron du service de renseignement saoudien, M. Tolki Al-Faisal, qui devient même l'ambassadeur d'Arabie saoudie aux Etats-Unis. Et il est toujours à côté de ce patron très fort. Le service de renseignement saoudien. Et une fois qu'il y a le 11 septembre, M. Turki Al-Faisal va quitter les Etats-Unis parmi les autres, comme vous êtes au courant, comment ils ont quitté les saoudiens. mais Jamal il reste toujours là-bas. Même, il a essayé de créer une partie politique soit disons moderne pour les saoudiens. Mais c'est un peu bizarre, je ne sais pas, parce que lui, il dit moderne, mais de l'autre côté, Mohamed Ben Sartan, héritier actuel, qui est moderne, qui l'a montré comme quoi il est moderne, il a dit je veux ouvrir des discothèques, des casinos, les femmes conduirent, et même il a commencé à faire ça, alors on était contre lui. C'est pour ça qu'on disait qu'il était salafiste, pourquoi ? Puisqu'il était avec Ben Laden, etc. Mais son assassinat, c'est une longue histoire de pétro-dollar. Moi, je ne veux pas vous dire ce que je pense pourquoi il était assassiné, c'est à vous de nous dire, Jamal Khashourchi, mais je veux vous informer quand même je veux vous informer que lui, il pouvait bien prendre son certificat de l'ambassade d'Arabie Saoudie aux Etats-Unis ou en France ou à Londres. Pourquoi il est dirigé vers le consulat en Turquie, d'un côté, et deuxièmement, le jour avant, il a déjeuné avec le consul, monsieur le consul d'Arabie Saoudie, ils ont déjeuné ensemble. Mais le lendemain, quand il va aller à l'ambassade, avant son arrivée à l'ambassade, au consulat, enfin, consulat, il y a deux équipes de Saoudiens de haute autorité de sécurité qui vont entrer en Istanbul. Et pour tout ça, moi, j'ai le film. Nous avons le film qui a été diffusé par les Turcs. Alors, le film existe avec tous les détails, puisque les Turcs, aussi, ils ont des caméras partout. Ils ont filmé arriver de ces gens-là, environ 15 personnes, qui ont descendu par deux avions à Istanbul. Ils ont allé dans deux hôtels différents. après, le lendemain, ils étaient allés au consulat, quelques heures avant. Et la Turquie, ils prétendent d'avoir le son, que j'ai entendu également d'une partie. Mais vous voyez, quand on enregistre le son ailleurs, comme celle de notre ministre, Jean-Michel Blanquer, n'est pas tellement bien le son. Enfin, pourtant, chaque fois, on essaie de bien enregistrer, surtout que le son de l'assassinat de Khashoggi, c'était enregistré à partir des caméras installées, je ne sais pas, des caméras ou des microphones d'espionnage. Enfin, mais, parmi les gens qui ont entré en Istanbul, il y avait deux gardes de cœur, deux héritiers d'Arabie Saoudie, c'est-à-dire ces gardes de cœur. On le voit dans plusieurs films côte-à-côte avec Mohamed bin Salman et ces deux personnes étaient parmi les 15 qui entrent dans le consulat le jour de l'assassinat. Alors, très amère tout à l'heure et beaucoup d'autres personnalités, ils ont dit que la version donnée par les Saoudiens n'est pas solvable, n'est pas acceptable. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une raison, ils ont dit qu'il y avait une bagarre. Alors, une bagarre, si c'est dans un endroit qui est considéré comme l'état d'Arabie Saoudie, on devait être prudent que l'individu même ne soit pas blessé, alors on le tue. Et après, on dit dans les médias, les informations, on dit qu'il parle le médecin, le légiste du palais qui était parmi les 15 personnes et qui portait une scie électrique. alors on a coupé un morceau monsieur Jamal rachorti et on a mis dans les voitures diplomatiques vers les avions, etc. Alors, cette histoire, bien sûr, était très importante pour les Américains, pour les Turcs qu'ils ont dévoilé certaines sons et vidéos qui ont joué le rôle assez important pour démasquer cet assassinat. Parce que si les Turcs, ils cachaient, comme on cache de temps en temps à droite, à gauche, certaines informations sur les assassinats. Alors, pourquoi les Turcs, ils ont dévoilé tous les secrets concernant cet assassinat ? La question, c'est à vous de me répondre. qui va gagner dans cette histoire ? C'est à vous de me dire. Vous savez, il y avait un problème d'achat de business aussi de Jamal rachorti avec Donald Trump puisqu'il avait un yacht à achat et vente de cet yacht à l'époque pour sauver une partie de business de Trump avant qu'il devienne président. C'est-à-dire comme Ben Laden qu'il avait des bonnes relations économiques et financières avec la famille Bush. Jamal rachorti aussi avait des relations commerciales. Et son oncle Adnan rachorti qui est marié avec madame Paris Zangané. Zangané c'est qui ? Paris Zangané c'est la nièce du ministre de pétrole iranien. Vous voyez tout est bien. Alors Adnan rachorti c'est son oncle il était le plus grand commerçant et marchand d'art à l'époque de la guerre iran-héraque qui achetait l'art d'Amérique et d'à droite à gauche il le vendait à l'Iran et même à Saddam Hussein Adnan rachorti alors Adnan rachorti qui est oncle de Jamal rachorti était mêlé dans l'histoire de Irangate vous vous rappelez l'histoire de vendre des armements à l'Iran à l'époque de la guerre iran-héraque à l'époque on a arrêté même Harry Ben Menaché notre ami mon ami qui était pendant un an en prison je l'avais interviewé sur cette antenne il était un agent de Moussa un directeur d'un service d'origine iranienne qui parlait iranien français anglais et pro avec rachorti avec Orbanifar et d'autres personnes ils avaient un rôle assez important de vendre tous les armements qui l'Iran à l'époque avait besoin pour la guerre contre avec l'Irak et l'Irak aussi il n'était pas sur l'embargo l'Irak il pouvait acheter de qui il veut ses armements à l'époque mais l'Iran était sur l'embargo alors l'assassinat de Monsieur Jamal Rachorti beaucoup de questions j'ai beaucoup d'autres informations aussi qu'on va l'évoquer ce soir mais c'est à vous de me donner votre avis à ce sujet mais avant d'entrer dans le débat pour que vous soyez sûr et certain qu'il y a des choses de James Bands Secrets Mission Impossible est-ce que vous avez regardé de temps en temps les feuilletons de Mission Impossible parce que récemment il y a le film Mission Impossible mais je ne parle pas de films des feuilletons à l'époque qu'on voyait à la télé Mission Impossible fondateur de cette série télévisée c'était Reza Abadi Agnian que je le connaissais il est déjà décédé 4-5 ans à Los Angeles c'était un grand écrivain scénariste on peut dire et metteur en scène aux Etats-Unis à Hollywood c'est lui qui avait pour la première fois l'idée des émissions des feuilletons de Mission Impossible dans tout ça vous voyez des choses qui exactement l'assassinat de Rachorchi entre dans cette histoire et pour découvrir pourquoi je vous dirai tout à l'heure mais je vous enfermerai d'autres choses malheureusement la même chose est arrivé la semaine dernière en Iran quelqu'un qui moi aussi je le connaissais parce que grâce au réseau que vous connaissez réseau internet voilà j'avais des contacts avec lui c'était un médecin il s'appelait docteur Farshid il était un médecin opposant autant qu'il pouvait en Iran alors on a découvert le cadavre de ce monsieur le dimanche à 18h30 à Téhéran il était poignardé et coupé comme Adnan comme Jamal Rachorchi après brûlé brûlé dans sa voiture voyez les deux ressemblant mais celle de Jamal Rachorchi tout le monde en parle par contre de Farshid personne n'en parle et avant l'histoire de Jamal Rachorchi vous savez qu'en Arabie Saoudie toujours on coupe la tête on fait ça toujours il y a des choses mais Jamal n'en a pas parlé pourquoi tout un coup ça arrive Jamal Rachorchi et pourquoi tout le monde en parle et pourquoi et pourquoi et pourquoi et c'est à vous de nous répondre c'est votre tour c'était même dès le départ de notre émission de commencer et parler avec nous n'est-ce pas parler vous pouvez prendre le combiné de votre téléphone et composer le 08 92 23 95 20 et donnez-moi votre avis à ce sujet Jamal Rachorchi et vous avez entendu que Tariq Ramadan il est allé devant le juge il a donné on a une autre version et il a dit quoi il a dit c'était fait par le consentement mutuel avec deux femmes INTE et l'autre comment il s'appelait et on va voir si après neuf ans il va être libéré pour être jugé oui ou non ça aussi c'est une histoire dans ce genre là et vous avez bien entendu le propos de notre ministre d'éducation nationale sur la question assez importante que vous avez posé il y a déjà un certain temps l'enseignement de la langue arabe en France je le trouve cette personne le ministre monsieur le ministre sympa un savant il n'est pas un homme d'état puisqu'il il n'était pas dans le politique mais dans son métier il le connait bien il le connait bien et je crois que si vous avez des avis des idées à le donner lui il va vous suivre c'est à dire si il voit qu'une majorité de peuples français ne sont pas d'accord avec ça peut-être il va l'abandonner parce que c'est quelqu'un qui est c'est un scientifique on peut dire c'est un professeur réellement c'est un académicien qui comprend bien des choses qui est à l'écoute plutôt qu'à l'exécute c'est à dire au lieu de dire tout ce que je dis il faut exécuter non parce que quand je lui ai posé la question comme quoi la langue littéraire arabe c'est la langue du Coran les gens qui vont apprendre cette langue la langue littéraire ils ne peuvent pas parler avec cette langue dans la famille comme il parle actuellement j'avoue qu'il était intéressant cette information pour lui enfin voilà plusieurs sujets et vous avez la parole vous avez bien noté 08 92 23 95 20 on vous écoute mes chers amis on vous écoute on vous écoute Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2FM, sur internet ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et l'islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations, en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 David Abbassi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501